Générique Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Jean-Marc Daniel, je voudrais qu'on fasse d'abord un petit inventaire de la situation économique. Alors, une croissance du PIB proche de zéro en 2013 et peut-être une récession, on va s'en dire un mot. Une baisse du pouvoir d'achat historique pour la seconde année consécutive. Un taux de chômage de près de 11% et peut-être 12% en fin d'année. Un déficit extérieur record du commerce extérieur, 65 ou 70 milliards prévus en 2013 pour la troisième année consécutive. Un taux de prélèvement obligatoire qui dépassera 45% du PIB en 2013. Je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on a touché le fond ? Alors, on pourrait espérer qu'on a touché le fond, mais on voit bien que d'abord autour de nous, il y a des pays qui sont dans des situations encore plus dramatiques en termes de croissance et de niveau de chômage. C'est-à-dire que le taux de chômage en Espagne est entre 20 et 25%. Et si on prend le cas de la Grèce, qui est quand même un cas extrême, la production de la Grèce, le PIB de la Grèce, c'est de 270 milliards d'euros en 2007. Il est de 210 milliards d'euros en 2012. Donc, on pourrait être... Et l'ensemble du commerce mondial est en cours de ralentissement. Et le commerce mondial est en cours de ralentissement. Les moteurs de la croissance que nous pourrions avoir, qui sont traditionnellement l'investissement privé, la politique budgétaire et l'exportation, sont tous plutôt rouges. C'est-à-dire que l'exportation et la situation économique mondiale, on vient de parler du commerce mondial, sont plutôt en situation de recul, voire de contraction. La politique fiscale et tout le bloc autour de la distribution des revenus, la relance de la consommation, là aussi, sont orientés dans un sens qui est un sens restrictif. Il resterait normalement l'investissement privé. Et la politique économique, pour l'instant, n'a pas conduit à relancer de l'investissement privé. Donc, si je vous entends bien, le pire est peut-être encore devant nous. Et il n'y a pas à attendre de rebond de l'économie française au second semestre. Alors, il peut y avoir un rebond à deux conditions. La première condition, c'est que la dynamique cyclique d'investissement privé corrige la tendance. C'est-à-dire que par nécessité, parce que ça fait un certain temps que les entreprises n'ont pas investi, elles soient amenées à renouveler une partie de leur équipement. C'est d'ailleurs l'espoir secret de notre président de la République. On sent bien que quand il dit qu'il va y avoir une inflexion dans la courbe du chômage à la fin de l'année, il va y avoir une reprise de l'activité, il se cale sur ce qui s'était passé en 1993. Souvenez-vous, récession en 1993, maximum du chômage en 1997, reprise de l'activité économique en 1998 avec des forts taux de croissance en 1998-99-2000. Et donc, on a l'impression que François Hollande pense que ce schéma n'est pas totalement invraisemblable. Et donc, finalement, on va s'en sortir par une reprise d'investissement privée. Mais sa probabilité est faible. Alors, Arnaud Montebourg, ministre du Redressement Productif, a déclaré que l'austérité fait planer une crise de régime sur l'Europe et mène à l'aide des pâcles. Alors, faut-il assouplir la politique d'austérité ? Alors, je ne crois pas qu'il faille assouplir la politique d'austérité. Derrière le propos de Montebourg, il y a cette vieille nostalgie, mais qui existe depuis, je dirais, presque deux siècles en France pour le protectionnisme, l'inflation, le repli sur soi. Et dans la traduction la plus moderne, c'est la relance par la consommation et la distribution de revenus qui ne correspondent pas à la réalité de la production. Je pense qu'il faut continuer la politique d'austérité, mais il faut bien faire en sorte qu'elle soit la moins pénalisante possible. Oui, alors, comment éviter la récession dans ce cas-là ? Alors, ça suppose deux choses, à mon avis. La première chose, ça supposerait qu'au lieu de concentrer la politique d'austérité sur les entreprises, ou tout au moins de dire au nom d'un principe, il faut taxer autant le capital que le travail, une forme de distribution de la punition aussi bien sur les ménages que sur les entreprises, ça supposerait qu'on fasse le choix de l'investissement privé de l'entreprise et donc qu'on allège considérablement les impôts des entreprises et qu'on augmente les impôts des ménages. Mais alors, ça serait des mesures d'urgence. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre de façon urgente comme mesure pour faire rebondir la croissance ? La mesure urgente, il y a clairement celle qu'avait prise, par exemple, Margaret Thatcher, puisque on est dans une situation où on évoque sa politique économique. Elle avait baissé l'impôt sur les sociétés de 53 à 33% et simultanément augmenté le taux de TVA de 8 à 16%. Donc je pense qu'il faut alléger les charges des entreprises, flexibiliser le marché du travail, ce qui est une façon d'alléger les charges des entreprises. Il faut un choc fiscal et social. Il faut un choc fiscal et social pour dynamiser l'investissement et redonner aux entreprises la capacité d'agir. Je rappelle que leur taux de marge est en dessous de 27% en ce moment. Alors, élargissons un petit peu notre horizon au niveau européen. En Allemagne, vient d'apparaître un nouveau parti qui fait beaucoup de bruit, alternatif pour l'Allemagne, qui prône le retour au Deutsche Mark et qui est résolument anti-euro. Les pays du sud de l'Europe peuvent-ils s'en sortir en dehors de la zone euro telle qu'elle est ? Alors, si quitter la zone euro, il ne faut pas se faire d'illusions. Il sombrerait assez vite dans une nouvelle phase d'inflation qui serait aussi assassine que l'austérité qu'on leur fait subir. La différence qu'il y a entre l'inflation et la politique fiscale, c'est que dans l'inflation, la ponction qui est faite sur le pouvoir d'achat est organisée de façon anarchique et mal maîtrisée. Normalement, la politique fiscale, elle conduit à une ponction sur le pouvoir d'achat qui est ciblée sur un certain nombre d'acteurs économiques. Encore une fois, l'avantage de la politique fiscale, normalement, ce serait de préserver les capacités de production, de préserver les entrepreneurs et de concentrer l'effort sur les rentiers, sur la consommation, sur les choses qui ne sont pas immédiatement source de croissance. Or, là, si les Allemands veulent sortir de la zone euro, les pays du sud auront immédiatement une sanction sous forme d'un enchaînement à inflation d'évaluation et je pense que leur situation serait encore pire que la situation dans laquelle ils sont à l'heure actuelle. Donc, pas d'issue en dehors de la zone euro. Jean-Marc Daniel, merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada